Alors si l'expérience Aromazone t'intéresse, tu es dans la bonne vidéo, reste avec moi. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va faire l'expérience Aromazone. Donc je vais me préparer et je vais aller chez Aromazone ici à Bruxelles parce qu'ils ont ouvert un magasin, ça fait déjà quelques temps. Et ça fait quelques temps que j'ai envie d'y aller, mais chaque fois je reporte, je repousse. Aujourd'hui, nous sommes dimanche, mais tous les magasins sont ouverts parce que c'est le week-end avant Noël. Du coup, je me suis dit que c'est l'occasion d'aller faire cette petite expérience en magasin. Et ensuite, je vais vous montrer ce que j'ai acheté et éventuellement faire des DIY si j'en achète parce que je sais qu'ils vendent des choses déjà préparées et certains DIY que vous pouvez un petit peu faire vous-même. Donc on va aller faire cette petite expérience ensemble en magasin. Donc je vais filmer en magasin quelques trucs. Et puis après, je reviens ici, on s'installe, on se pose et je vous montre ce que j'ai acheté, etc., etc. Et du coup, je termine mon café et c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Voilà les gars, je suis installée et je vais partager avec vous les achats que j'ai fait chez Aromazone. On va regarder ça ensemble. Déjà, il faut que je m'y retrouve parce qu'honnêtement, il y a énormément de choix. Il y a énormément de possibilités de combinaisons, de mélanges, enfin bref, c'est un truc de fou. Les prix sont assez raisonnables, je trouve, comparé à des produits qu'on peut parfois acheter déjà prêts. Je vais d'abord commencer par vous parler de l'expérience en magasin. Il y a énormément de choix. Quand ils vous proposent des DIY, vous avez une petite étiquette où c'est bien noté de combien de gouttes il faut de ceci, combien de gouttes de cela, comment les mélanger, etc. Déjà, ça, c'est chouette parce que vous avez une petite explication et vous pouvez prendre une petite photo. Comme ça, vous avez les quantités qu'il faut pour votre préparation. Tout est vraiment bien rangé et bien classé par thème, c'est-à-dire soins visage, soins cheveux, soins du corps, produits de nettoyage naturels, etc. Donc, c'est vraiment, vraiment bien rangé. Vous avez un compartiment frigo, une chose qui doit être conservée au frigo, entre autres des produits d'Aloe Vera. Et vous avez, bien sûr, quelques vendeuses qui sont dans le magasin pour vous aider et qui sont assez calées. Parce que j'en ai testé une ou deux. Je leur ai posé des questions, elles avaient l'air de savoir de quoi elles parlaient. J'avais besoin d'un nettoyant visage et elle m'a proposé des savons. Je n'étais pas contre parce que j'aime encore bien me laver le visage avec du savon. Mais c'est du savon, évidemment, bio. Ensuite, quand je suis arrivée à la caisse, je ne m'en sortais plus parce que j'avais pris tellement de petites choses qu'il fallait que je me souvienne de qu'est-ce qui va avec quoi, etc., etc. Et là, j'ai posé quelques questions à la vendeuse qui n'a pas su me répondre. Elle m'a dit, ça, je ne sais pas, vous pouvez aller voir sur le site. Donc, ça, voilà, je trouvais un peu moins top. Mais bon, je me dis que peut-être les vendeuses qui sont en magasin sont plus calées que celles qui sont à la caisse qui sont normalement censées être là que pour encaisser. Mais voilà, il s'avère que j'avais des questions et je n'ai pas vraiment eu la réponse que j'avais besoin. Elle m'a dit, allez voir sur le site. Le site est assez bien fait, je sais, mais bon, voilà, il faut aller chercher, etc. Moi, je vais en magasin, donc j'aurais voulu avoir les infos sur place. Après, j'aurais pu aller demander à l'autre vendeuse qui était en magasin. Je ne l'ai pas fait. Enfin, soit, voilà. Après, j'ai retrouvé les petites fiches, j'ai fait mes petites photos. Donc, tout est bien qui finit bien. Alors, voici tout ce que j'ai acheté. Donc, je vous montre comme ça en gros. Et là, je vais vous montrer chaque produit en détail. Pour tous les produits que je viens de vous montrer, j'en ai eu pour 75,80 euros. Il y a pas mal, hein ? Il y a pas mal de choses. Alors, ils ont fait des petits coffrets avec des ensembles de produits. Et aussi, des coffrets DIY. Vous pouvez faire ça vous-même. Voilà, ici, à l'arrière, vous avez l'explication avec les quantités, les produits, etc. Alors, je vais vous montrer les coffrets que j'ai achetés. Le coffret huile, barbe nourrissante et fortifiante. Vous pensez bien que je n'ai pas acheté ça pour moi. Je n'ai pas encore de barbe. Tout va bien. Donc, j'ai acheté ça pour mon mari. Alors, c'est l'huile barbe nourrissante et fortifiante ricin et chanvre. C'est un DIY à faire soi-même. Alors, si je regarde à l'arrière, vous avez dedans, évidemment, 30 ml d'huile de ricin et 30 ml d'huile de chanvre. Vous avez un contenant vide pour pouvoir faire votre mélange. Des étiquettes. Et vous avez une fiche recette qui explique comment préparer la recette à offrir. Je trouve ça vraiment très sympa. Alors, ceci coûtait 11,90 €. C'est une petite boîte cadeau. Je trouve ça très sympa, surtout pour les fêtes. C'est une très bonne idée, je trouve. Ici, vous avez un autre coffret avec plein de produits déjà préparés. Mais ce sont des produits aussi où vous pouvez rajouter encore des huiles de ceci ou de cela pour faire un DIY. Donc, par exemple, le masque que vous voyez ici, je l'ai également acheté comme ceci pour pouvoir y faire un mélange avec d'autres petits produits et des petites huiles. Voilà, je vous montre ça tout de suite. Donc, ici, nous avons dans ce coffret un masque capillaire bio. Donc, celui-ci, voilà. Vous avez une huile soin cheveux ou 8 huiles précieuses. De l'huile de ricin, coco, moutarde, brocoli, jojoba, avocat, olives. Enfin, bref, il y a vraiment des huiles précieuses dedans. Et c'est un mélange déjà préparé. Donc, ça, c'est chouette. Vous avez ensuite un sérum concentré à l'acide hyaluronique de 30 ml. Donc, ça, voilà, c'est de l'acide hyaluronique, 100 % d'origine naturelle. Et vous avez une poudre d'alpha bio. C'est un super aliment cheveux et ongles. Donc, c'est une poudre que vous allez devoir diluer dans l'eau. Et ça va vous aider à la pousse de vos cheveux et de vos ongles. Donc, voilà, ça, c'est un coffret cadeau que vous pouvez aussi offrir. Celui-ci coûtait 25,40 €. Ça vous coûte toujours moins cher quand c'est un coffret. Si vous achetiez les produits un par un, ça vous reviendrait plus cher. Je trouve ça vraiment aussi très sympa comme idée cadeau pour les fêtes de fin d'année. C'est très judicieux d'avoir fait des petits coffrets comme ça, je trouve. Donc, venons-en au reste. Alors, qu'est-ce que j'ai encore acheté comme connerie, j'ai envie de dire ? De l'huile sèche satinée or. Donc, c'est une huile avec des paillettes. Voilà, je vais en verser quelques gouttes. Voilà. Je fais ma radine, hein ? Voilà, je vais appliquer ça sur ma main. Ça sent les vacances. Ça hydrate. Et comme c'est une huile sèche, eh bien, ça ne laisse pas un fini gras. Et ça, c'est chouette parce que ça hydrate. Je ne sais pas si vous allez voir la différence entre mes deux mains. Qui sont bien sèches en ce moment, j'ai envie de dire. Donc là, c'est là où je l'ai appliqué. Je sens que c'est tout doux. Et ça laisse une fine couche pailletée comme ça. Mais ce n'est pas too much. C'est vraiment subtil. Ça brille un petit peu quand on bouge. Mais c'est très, très, très léger. Et franchement, je sens la différence. Voilà. Donc, c'est une huile sèche. Elle coûte 6,90 €. Mais je pense que vous allez assez longtemps parce qu'il en faut très peu. Alors, j'ai acheté aussi deux contenants comme ceci. Vides, évidemment. Avec un applicateur. Vous voyez, vous dévissez ici. Et vous avez vraiment un embout fin. Donc ça, c'est pratique quand on veut appliquer des choses en racines. Je n'en ai pas vraiment besoin pour les produits que j'ai achetés ici. Mais ça m'arrive souvent d'en avoir besoin. Et je me dis, oh, ce serait chouette si j'avais un contenant comme ça. Et en plus, ce sont des contenants de 100 ml. Donc, si vous voulez les emporter en voyage, si vous ne mettez pas vos bagages en soute, eh bien ça, vous pouvez les avoir avec vous parce que c'est 100 ml. Et ça, c'est top d'avoir pensé à ça. Donc voilà, j'ai acheté deux contenants comme ça parce que je me dis que j'en aurais certainement besoin. Alors donc, ouplah, ouplah, quelle maladroite, c'est incroyable. Bref, c'est un masque capillaire qui nourrit, lisse et embellit le cheveu. Mais moi, je vais rajouter à cela. Ça, c'est le DIY que je vais faire. Donc, je pense que c'est tout le pot de baume que je dois rajouter là-dedans. Quelques gouttes d'huile de ricin et quelques gouttes d'huile de moutarde. Alors, pour les quantités, je vais aller voir sur ma petite fiche pour savoir combien de gouttes je dois mettre parce que ça, je ne le sais pas du tout. Donc voilà, on va l'ouvrir. Voilà, c'est une base neutre. Ce que je trouve quand même dommage, c'est que, comme vous le voyez, voilà, je l'ai ouvert. Il n'y a pas de protection, en fait. Il n'y a rien. Il n'y a pas de, vous voyez, parfois des petits papiers en alu ou en carton qu'on peut retirer pour ouvrir. Et là, voilà, c'est directement comme ça quand vous ouvrez. Donc voilà, on va faire notre petit mélange de masques avec l'huile de ricin, l'huile de moutarde et le petit baume coco. Alors, j'ai acheté en plus, encore une fois, une petite fiole d'huile de ricin et le petit baume pour le masque qui est ici dedans. Ici, on a un sérum visage huile précieuse. Et là, on a ici 2,5 ml de macera huileux de carotte bio. Et ce mélange, c'est une recette de sérum bonne huile. Ici, j'ai acheté un actif complexe hydratation intense. Et en fait, nous devons mettre quelques gouttes de ceci dans le petit pot d'acide hyaluronique qu'il y a ici. Ça, c'est un savon nettoyant visage régénérant. Moi, j'aime bien laver mon visage au savon. Et celui-ci, c'est un exfoliant. Ça, évidemment, il n'y a pas de DIY, ça est utilisé tout de suite. Évidemment, vous voyez bien que ce sont des savons bio. Je vais essayer de vous montrer sur mon téléphone. Voici la petite fiche où j'ai fait la photo. Et là, vous voyez, ils vous mettent vraiment combien de gouttes il faut mettre, etc. Donc, c'est assez bien fait, c'est assez pratique. Dans le sens où vous pouvez vite fait faire une photo et vous avez la recette directement. Vous n'avez pas besoin d'aller sur le site. Je me disais qu'on va faire le DIY de la petite huile visage précieuse avec l'huile de carotte. Et en fait, quand j'étais à la caisse, j'avais pris un flacon de 100 ml pour faire le mélange de ces deux huiles. Et la vendeuse m'a dit, ça, ce n'est pas nécessaire. Vous pouvez simplement mettre ça là-dedans. Le problème, c'est que ça, ça ne rentre pas là-dedans parce qu'il n'y a plus de place. Déjà, elle m'a empêchée de faire un achat. Maintenant, du coup, je ne sais plus faire le mélange de ces deux huiles parce que ceci ne rentrera jamais là-dedans. Donc, j'ai besoin d'un autre flacon vide pour pouvoir mélanger les deux. Et je trouve ça vraiment dommage. Finalement, cette vendeuse qui était à la caisse ne m'a pas vraiment aidée. Du coup, maintenant, je ne sais pas comment mélanger les huiles. Il faut mieux les avoir dans des flacons en verre pour les conserver. Et ça, c'est un flacon en plastique. Donc, elle m'a empêchée d'acheter ce flacon en verre alors que j'en avais besoin pour mélanger ces deux-là. Et elle m'a dissuadée de l'acheter. Elle m'a dit, non, vous n'avez pas besoin de ça. Vous pouvez mélanger ça là-dedans. De toute façon, ce n'est que quelques gouttes. Et en fait, pas du tout. Quand je regarde la recette, il faut vraiment verser tout ceci dans cela. Évidemment, je ne vais pas retourner jusqu'en ville pour ça. Tant pis. Je vais voir si j'ai un flacon plus grand que ça, vide. Il m'arrive parfois d'en garder. Sinon, je vais essayer de faire la moitié. Enfin, je ne sais pas comment je vais faire. Donc, ça, je ne sais pas le faire là tout de suite. C'était plus une vidéo avec l'expérience en magasin. Et pour vous montrer un petit peu ce qui se vend. Et ce que vous pouvez faire vous-même. Et comment ça fonctionne, etc. Je n'ai pas encore testé tous ces produits. Parce que voilà, il va falloir un petit peu de temps pour les tester. Sinon, pour le reste, évidemment, je vous ferai peut-être un petit retour dans un vlog ou dans une vidéo. Pour vous dire un peu si ces produits sont bien, sont efficaces, etc. Voilà, je vous ai fait mon petit retour de mon expérience en magasin. J'ai vraiment hâte de tester tous ces produits. Voilà, écoutez, les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette petite expérience avec moi vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous en avez. Je vous répondrai avec plaisir. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu et de vous abonner. Si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas la petite cloche. Venez également me rejoindre sur Instagram TassiSuzanne. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Aimee no place to...